bienvenue sur rostini tv votre chaîne people national et internationale et d'oxy yao aurait tellement dit dans une publication sur sa page officielle la star ivoirienne des réseaux sociaux et d'oxy yao présente en ce moment au burkina faso aurait annoncé avoir signé un énorme contrat avec une grande société de vente de motos dénommé méga monde basé au burkina j'ai signé un contrat de 30 millions de francs cfa avec l'entreprise méga monde une entreprise qui vend les motos de qualité supérieure à moins de coût méga monde au burkina est aussi installé en code ivoire précisément à bouaké n'hésitez pas à faire un tour dans tous les magasins méga monde pour acheter des motos vous serez satisfait à 100% quand dieu décide de te béné aucune main noire ne peut retarder cela a-t-elle écrit sur sa page officielle mais tout de suite après sa publication elle fut rattrapée par la réalité car la société méga monde au vu de la publication de lago et bobaraba a publié un communiqué pour démentir bonjour à tous nous avons constaté une publication mensongère sur les réseaux sociaux qui nuit à notre image sur la page la ferrée de bise pour rapport à des photos de la visite de mademoiselle et d'oxy yao dans nos locaux nos principes et nos valeurs nous obligent à répondre à ces accusations en dévoilant le montant de ses droits d'image de 250 mille francs cfa avec tout le respect envers mademoiselle yahoo mais pour clarifier l'opinion publique sur le montant mensongère déclaré sur les réseaux sociaux nous publierons une copie de la prestation signée nous restons une société civique et condamnons ce genre de comportement qui nuisent à notre société nos clients et nos valeurs a tenu à clarifier la société méga monde à la suite de ce démenti qui a suscité de nombreuses réactions sur toute la toile et d'oxy yao a vite fait de modifier sa publication tout en y retirant le montant du contrat que pensez-vous de l'attitude des d'oxy yao nous attendons vos réponses en commentaire afin de répondre à ses détracteurs dans sa publication du 15 novembre dernier décrété journée de la paix en côte d'ivoire la méga star interplanétaire alpha blondi a interpellé encore les ivoirien et l'opinion internationale sur ce qui lui tient à coeur véritablement il y a déjà longtemps que je tiens le même discours je suis et reste constant dans ma quête de paix je suis et reste constant dans ma quête de paix n'en déplaise aux incohérents et les vote en guerre certaines personnes ont le même adn que les asticots ils prospèrent lorsqu'il y a de la merde ils s'appliquent donc à créer toujours la merde la paix n'est pas un mot en vain c'est un comportement qui veut la paix prépare la paix il est temps que la famille politique ivoirien se ressaisisse les ivoirien n'ont les ivoirien n'ont pas de problème entre la politique est le vrai problème des ivoirien comment voulez-vous que les ivoirien se réconcilier alors que les politiques sont incapables de se réconcilier quand la nation est en péril les politiques doivent pouvoir taire les rancœurs pour faire bloc autour de l'intérêt commun discours pour la journée ou nationale de la paix a publié alpha blondi la star ivoirienne est-ce une manière pour alpha de mieux se faire comprendre car ses propos à une émission avait créé une polémique sur toute la toile